Vous écoutez, vous écoutez, ensemble, nous allons vivre une très, très grande histoire d'amour. Patrick de Finesse, bonsoir. Bonsoir. Je me présente, moi c'est un homme, dans le jargon de l'au-delà, on pourrait dire que je suis une sorte de purgatoire de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme un iPad mini qu'on aurait offert à Gilbert Montagnier. Du coup, évidemment, personne ne tripote jamais, c'est plutôt un peu dommage. Bref, je suis célibataire et ravie de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie que moi aussi physiquement, du fait de votre soixantaine bien tassée et de votre chevelu. Bien tassée, vous savez, je suis à boîtier gâteux, je suis de l'âge du professeur Debré. Et de votre chevelure aussi abondante que beaucoup suspectes, vu l'ascendant calvitien que vous étiez votre père. Eh bien, dans ce fait, vous étiez une sorte de mix entre la version, vous voulez, de cet ancien ministre, porté aussi bien sur l'éducation que sur la délation, qu'est ce beau vieux Luc Ferry, et la version vivante de cette véritable invitation à l'abstinence, qui est le sympathique, et regretté de m'être capélo. Eh bien, quand ça, sur le jeu handicap visuel, c'est quand même pas tous les jours qu'on rencontre un médecin à hauteur de talent, qui en plus d'avoir fait une carrière prestigieuse de radiologue pendant plus de 30 ans, et se sont développés à un vilain cancer, ce qui n'était pas forcément gagné, quand on sait que vous avez longtemps exercé en Tunisie, un pays du tiers-monde, ou un bon lieu, comme ce soit le cas chez les crèves de la fin, le consomple de normes de sécurité n'est hélas pas souvent au cœur des priorités. Eh bien, en plus, d'avoir miraculeusement survécu aussi bien au rayon X5, à cette dangereuse immersion, en bouignoli, comme vous direz moi, mon CRS de père, eh bien, on peut dire que vous avez réussi l'exploit, contrairement au club de François Junior et autres Anthony Delon, vous devez avoir attendu la soixantaine pour enfin jouer la carte du fils de, puisqu'en 2005, alors que votre retraite de médecin vous suffisait simplement pour vivre à vous, vous avez publié avec votre frère Olivier un livre intitulé « Louis de Funès, ne parlez pas trop de moi, les enfants », un livre passionnant, dans lequel on découvre notamment que votre père était totalement obsédé par les clés et les serrures, une obsession aussi envahissante que parfois difficile à supporter pour l'entourage et qui, d'une certaine manière, leur approche de deux mondes plus rôdés, qui moquent à vous, en grand fan de l'émission Fort Boyard, a hélas toujours pris un malin plaisir, lui aussi, à déverrouiller pendant des heures les serrures, les plus résistantes, les nombreuses fois où elle était de son trousseau rouillé. Et en parlant de se faire forcer le verrou, justement, je sais que mon petit niveau, en ayant hélas, j'ai jamais eu la chance de me trouver aucun homme, autre que Patrick Hamon, mon coussin qui a l'invibrant, prêts à venir jouer les huiles à trois ans, dans l'émission de faire pour communiquer. Et bien, ça se fait, sachez que si l'ancien radiologue spécialisé dans la mammographie, on n'a pas peur de s'attaquer à une potion, à la poitrine aussi généreuse que flasque, et bien, j'ai autant vous dire que Boko La Vache, les tiers de l'amour qui est en moi, sera absolument ravie à l'idée de pouvoir vous initier aux joies de la traite. Pour cette petite confidence, je vous laisse réfléchir à ma proposition en attendant. Sachez qu'après l'émission, eh bien, j'irai tenté ma chance dans le 13e arrondissement de Paris, où un immense centre d'accueil pour SDF vient d'ouvrir ses portes. Donc, c'est comme moi, le 5 accouchages de l'amour qui est en moi, celui de pouvoir en temps réchauffer quelqu'un, comme on dit, eh bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur Le Mouve.